Bonjour Bruno, alors l'événement le plus important de ces derniers jours en bourse, c'est la décision, plutôt l'absence de décision de la Banque Centrale Américaine, la Fed, qui a décidé de maintenir ses taux. Et paradoxalement, ça a plutôt plu au marché financier. Alors pour quelles raisons ? Oui, ça a plu au marché financier parce que si le coût de l'argent est peu élevé, ça veut dire que les prix des actifs sont soutenus, c'est le cas de les marchés immobiliers et de la bourse aussi, c'était finalement assez intuitif et nous en avions déjà parlé. Les Américains ont augmenté leur taux d'intérêt pour normaliser la situation monétaire, mais ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas d'inflation américaine, les salaires augmentent un peu mais pas de manière faronesque, et donc l'augmentation des taux qui étaient prévues m'a toujours semblé exagérée. Elle avait d'ailleurs été critiquée par Trump, donc la Fed aujourd'hui donne un message d'apaisement, normalise progressivement la situation monétaire après dix ans de crise, mais pas de manière brutale, et les marchés ont donc été soulagés de voir que le coût de l'argent, qui est en fait le prix du futur, reste relativement peu élevé. Alors est-ce qu'on peut dire qu'entre le bras de fer entre la Maison-Blanche, c'est-à-dire Donald Trump et la Fed, c'est dénoué au détriment de la Fed ? C'est Donald Trump qui a eu raison finalement ? Mais Donald Trump a eu raison dès le début, il a nommé bien sûr le président de la Federal Reserve, il a critiqué très rapidement dans l'augmentation des taux, mais la Fed devait en même temps montrer son indépendance par rapport au pouvoir politique, et il était presque normal qu'elle augmente ses taux dans un premier temps, suivant la trajectoire qui avait été fixée auparavant, mais aujourd'hui il est intuitif de voir que la Fed va garder des taux stables, et d'ailleurs on ne voit pas d'augmentation de taux d'intérêt importante dans aucun des pays développés, d'autant plus que la croissance économique étant de manière structurelle en décroissance, et qu'on va atteindre des taux de croissance faibles par rapport à un retour normal à liquide. Alors justement avant cette pause sur les taux d'intérêt du côté américain, on pensait qu'il y aurait, enfin les analystes, le consensus pensait qu'il y aurait encore 2-3 hausses de taux cette année, est-ce qu'il n'y en aura pas ? Je ne serais pas étonné qu'il n'y en ait aucune, parce que comme la croissance économique est en décélération, et que donc la pression salariale, la pression inflationniste sera probablement assez faible, il n'y a pas de raison structurelle pour laquelle la Fed devrait augmenter ses taux. Donc on peut très bien vivre avec des taux d'intérêt stables pendant encore un an ou deux, comme en Europe d'ailleurs, on ne va pas voir d'augmentation des taux avant je crois 2-3 ans, en tout cas pour les taux à très court terme qui sont imposés par la Banque Centrale Européenne. Alors le mois de janvier, on l'a vu, c'est terminé avec des indices pratiquement ouverts dans la plupart des bourses, est-ce que c'est uniquement imputable à cette absence d'hausse des taux ? Je crois que c'est la principale raison, parce qu'on sait que la Chine est en décélération, et on le sait par différents paramètres, donc ça pourrait contracter le commerce mondial, on voit d'ailleurs que les indices prospectifs sont en diminution, mais je crois que c'est essentiellement le taux d'intérêt américain qui est en fait la base de toute la structuration de la finance mondiale, qui maintenant qu'il est tempéré permettra, ou en tout cas a permis d'augmentation des bourses. Alors est-ce qu'il n'y a pas un segment, ce sera la dernière question, qui pourrait peut-être souffrir de cette absence d'hausse des taux ? Ce sont les actions bancaires, on sait que la plupart des banquiers attendaient cette hausse des taux pour se refaire une santé, notamment en améliorant leurs marges. Est-ce que là, ce n'est pas un segment qui va être sous pression dans les semaines à venir ? Si, probablement, les banques ne vont pas bénéficier d'une augmentation des taux, mais en même temps, et c'est là que c'est compliqué, bénéficient partout dans le monde, et d'ailleurs plus en Europe qu'aux Etats-Unis, d'une matière première, c'est-à-dire des dépôts bancaires, qui ne coûtent quasiment rien, elle est gratuite. Et donc c'est vrai qu'une augmentation des taux, quand elle est progressive, est bonne pour le secteur bancaire, mais que la situation actuelle des banques commerciales, des banques traditionnelles, n'est pas désastreuse, puisque leur flux d'argent ne coûte pas grand-chose. Merci Bruno pour cette explication sur l'évolution des taux d'intérêt. Merci beaucoup. Merci.